chapitre xxi esséniens et pharisiens paraboles de l'intendant infidèle une grande foule attend le maître disséminée tout en bas des pentes d'une montagne presque isolée elle émerge d'un entrecroisement de vallées qui l'entoure et desquelles ses pentes surgissent ou plutôt bondissent, escarpées, presque à pic, en certains endroits vraiment à pic pour arriver au sommet un sentier taillé dans la roche calcaire qui en certains points érafle les pentes de la montagne en faisant des lacets et se trouve parfois pris entre la paroi abrupte de la montagne et un précipice ce sentier raboteux d'une couleur jaunâtre qui tend presque au rouge semble un ruban jeté dans la verdure poussiéreuse de buissons bas et épineux je dirais que les feuilles sont elles-mêmes des piquants qui couvrent les pentes arides et pierreuses fleurissant ça et là en une fleur vivace de couleur rouge-violet semblable à un panache ou à un flocon de soie arraché aux vêtements de quelques malheureux passés par cette roncerée ce revêtement tourmenté fait de pointes épineuses d'un ver glauque triste comme s'il était couvert d'une cendre impalpable se répand par bande même au pied de la montagne et sur le plateau entre ce mont et d'autres monts tant au nord-ouest qu'au sud-est alternant avec les premiers emplacements où il y a de l'herbe véritable et de véritables arbustes qui ne soit pas torture et inutilité les gens sont campés là attendant patiemment la venue du seigneur ce doit être le jour d'après le discours aux apôtres car la matinée est fraîche et la rosée n'est pas encore évaporée sur toutes les tiges il en est ainsi surtout dans l'ombre où elle embellit les épines et les feuilles et change en flocons diamantés les fleurs bizarres des arbustes épineux c'est certainement l'heure de beauté pour la triste montagne en effet aux autres heures sous le soleil impitoyable ou dans les nuits de lune elle doit avoir l'aspect horrible d'un lieu d'expiation infernale à l'est on aperçoit une riche et grande ville dans la plaine très fertile on ne voit pas autre chose de cette côte encore basse où sont les pèlerins mais au sommet l'oeil doit jouir d'une vue incomparable sur les régions voisines je crois qu'à cause de l'altitude de la montagne elle doit s'étendre sur la mer morte et les régions à l'est de celle-ci comme aussi jusqu'aux chênes de la Samarie et à celle qui cache Jérusalem mais je ne suis pas allée au sommet aussi les apôtres circulent dans la foule essayant de la tenir tranquille et en ordre de placer les malades aux meilleurs endroits ils sont aidés par des disciples peut-être ceux qui travaillent dans la région et qui avaient conduit près des confins de la Judée les pèlerins désireux d'entendre le maître Jésus apparaît tout à coup dans son habit de lin blanc enveloppé de son manteau rouge pour concilier la chaleur des heures ensoleillées avec la fraîcheur des nuits qui ne sont pas encore des nuits d'été il regarde sans être vu les gens qui l'attendent et il sourit il semble arriver par derrière le mont de faible altitude qui est à l'ouest et il descend rapidement par le sentier difficile c'est un enfant qui l'aperçoit le premier peut-être a-t-il suivi un vol d'oiseaux dans les buissons et qui se sont envolés effrayés par une pierre qui a roulé d'en haut ou peut-être Jésus a-t-il attiré son regard le voyant il crie en sautant sur ses pieds le Seigneur tous les gens se retournent et voient Jésus qui est maintenant à peu de distance de 100 mètres au maximum il s'apprête à courir vers lui mais il fait un geste et de sa voix qui arrive nettement peut être renforcé par l'écho de la montagne il dit restez où vous êtes et toujours souriant il descend vers ceux qui l'attendent en s'arrêtant au point le plus élevé du plateau de là il salue la paix à tous et avec un sourire particulier il répète le salut aux apôtres et aux disciples qui se serrent autour de lui jésus est d'une beauté radieuse avec le soleil qui éclaire son visage et la côte verdâtre de la montagne en arrière on dirait une vision de rêve les heures passées dans la solitude quelques fées ignorées de nous peut-être un débordement sur lui des caresses paternelles je ne sais quoi accentue sa toujours parfaite beauté la rende glorieuse et imposante pacifique sereine je dirais joyeuse comme qui revient d'un rendez-vous d'amour et emporte avec lui la gaieté dans tout son aspect dans son sourire dans son regard ici le reflet de ce rendez-vous d'amour qui est divin se communique au dehors c'est multiplié par cent et par cent ce qui se voit après le rendez-vous d'un pauvre amour humain c'est une vision fulgurante elle subjugue ceux qui sont là et eux frappés d'admiration le contemple en silence comme s'ils étaient intimidés par l'intuition d'un mystère d'union du très haut avec son verbe c'est un secret une heure secrète d'amour entre le père et son fils personne ne la connaîtra jamais mais le fils en conserve l'empreinte comme si après avoir été le verbe du père tel qu'il est au ciel il avait du mal à redevenir le fils de l'homme l'infinité la sublimité a du mal à redevenir l'homme la divinité déborde explose irradie de l'humanité comme une huile suave d'un vase d'argile poreuse ou la lumière venant d'une fournaise à travers un voile de verre translucide jésus baisse ses yeux radieux incline son visage bien heureux cache son prodigieux sourire en se penchant sur les malades qu'il caresse et guérit et qui regarde étonné ce visage de soleil et d'amour penché sur leur misère pour leur donner de la joie mais ensuite il doit enfin le relever et il doit montrer aux foules ce qu'est le visage du pacifique du saint de dieu fait cher encore tout enveloppé par la clarté laissé par l'extase il répète la paix à vous même sa voix est plus musicale que d'ordinaire elle fait entendre des auditeurs muets recherche les cœurs les caresses les émeux les convient à l'amour à part ce groupe de pharisiens secs et revêches épineux et renfroignés plus que la montagne elle-même debout dans un coin comme des statues de l'incompréhension et de la haine à part aussi l'autre groupe habillé de blancs qui se tient à part et écoute du haut d'un talus et que le j'entends indiqué comme essénien par barthélémy et l'iscariote et pierre murmure et ainsi cela fait un poulailler des perviers en plus tout le monde est fortement ému oh laisse les faire le verbe est pour tous dit jésus en souriant à son pierre en faisant allusion aux esséniens puis il commence à parler ce serait beau si l'homme était parfait comme le veut le père des cieux parfait dans toutes ses pensées ses affections ses actes mais l'homme ne sait pas être parfait et il use mal des dons de dieu qui a donné à l'homme la liberté d'agir en lui commandant pourtant les choses bonnes en lui conseillant les parfaites pour que l'homme ne puisse pas dire je ne savais pas comment l'homme use-t-il de la liberté que Dieu lui a donné comme pourrait en user un enfant pour la plus grande partie de l'humanité ou comme un seau ou comme un criminel pour le reste de l'humanité mais ensuite vient la mort et l'homme est soumis au juge qui lui demandera sévèrement comment as-tu usé et abusé de ce que je t'avais donné terrible question comment alors paraîtront moins que des fêtus de paille les biens de la terre pour lesquels si souvent l'homme se rend pécheur pauvre d'une indigence éternelle dépouillé d'un vêtement que rien ne peut remplacer il restera humilié et tremblant devant la majesté du seigneur et il ne trouvera pas de mots pour se justifier sur la terre en effet il est facile de se justifier en trompant les pauvres hommes mais au ciel il est impossible de tromper Dieu jamais et Dieu ne s'abaisse pas à des compromis jamais comment alors se sauver comment faire servir au salut tout même ce qui est venu de la corruption qui a enseigné les métaux précieux et les gemmes comme instrument de la richesse qui a allumé les désirs de puissance et les appétits charnels est-ce que l'homme ne pourra pas lui qui si pauvre qu'il soit peut toujours pécher en désirant immodérément l'or les honneurs et les femmes et alors il devient voleur pour avoir ce que le riche possédé l'homme riche ou pauvre ne pourra-t-il jamais se sauver si il le peut et comment en faisant servir les richesses au bien en faisant servir la misère au bien le pauvre qui n'en vit pas qui ne fait pas d'imprécation qui ne porte pas atteinte à ce qui appartient à autrui mais se contente de ce qu'il a fait servir son humble état à l'obtention de sa sainteté future et en vérité la majorité des pauvres sait agir ainsi moins ça veut le faire les riches pour lesquels la richesse est un piège continuel de Satan de la triple concupiscence mais écoutez une parabole et vous verrez que les riches aussi peuvent se sauver tout en étant riches ou réparer leurs erreurs passées en usant bien des richesses même si elles ont été mal acquises car Dieu le très bon laisse toujours de nombreux moyens à ses fils pour qu'ils se sauvent il y avait donc un riche qui avait un intendant certains qui étaient ses ennemis parce qu'ils enviaient sa bonne situation ou bien très amis du riche et par conséquent soucieux de son bien-être accusèrent l'intendant devant son maître il dissipe tes biens ou bien il se les approprie ou bien il néglige de les faire fructifier fais attention défends-toi le riche après avoir entendu ces accusations répétées commanda à l'intendant de comparaître devant lui et il lui dit on m'a dit de toi telle et telle chose pourquoi donc as-tu agi de cette façon rends-moi compte de ta gestion car je ne te permets plus de t'en occuper je ne puis me fier à toi et je ne puis donner un exemple d'injustice et de laisser faire qui encouragerait les autres serviteurs à agir comme tu as agi va et reviens demain avec toutes les écritures pour que je les examine afin de me rendre compte de l'état de mes biens avant de les confier à un nouvel intendant et il renvoya l'intendant qui s'en alla préoccuper se disant en lui-même et maintenant comment vais-je faire maintenant que le maître m'enlève l'intendance je n'ai pas d'économie parce que persuadé comme je l'étais de l'échappée belle je dépensais tout ce que je prenais m'embaucher comme paysan sous un maître cela ne me va pas car je ne suis plus habitué au travail et alourdi par la bonne chair demandez l'aumône cela me va encore moins c'est trop humiliant que faire en réfléchissant longuement il trouva un moyen de sortir de sa pénible situation il dit j'ai trouvé de la même façon que je me suis assuré jusqu'à présent une existence confortable désormais je vais m'assurer des amis qui me reçoivent par reconnaissance lorsque je n'aurai plus l'intendance celui qui rend service a toujours des amis allons donc rendre service pour que l'on me rende service et allons-y de suite avant que la nouvelle se répande et qu'il soit trop tard il a lâché plusieurs débiteurs de son maître et il dit au premier combien dois-tu à mon maître pour la somme qu'il t'a prêté au printemps il y a trois ans et l'autre répondit 100 barils d'huile pour la somme et les intérêts oh mon pauvre toi avec tant d'enfants toi avec des enfants malades devoir tant donner mais ne t'a-t-il pas donné pour une valeur de 30 barils si mais j'étais dans un besoin pressant et lui me dit je te le donne mais à condition que tu me donnes ce que la somme te rapportera en trois ans elle m'a rapporté une valeur de 100 barils et je dois les donner mais c'est un usurier non non lui est riche et tu as à peine de quoi manger lui a peu de famille et toi une famille si nombreuse écris que cela t'a rapporté 50 barils et n'y pense plus je jurerai que c'est vrai et tu en profiteras mais tu ne me trahiras pas s'il vient savoir penses-tu je suis l'intendant et ce que je jure est sacré fais comme je te dis et sois heureux l'homme écrivit signa et il dit sois béni mon ami et mon sauveur comment t'en récompenser mais en aucune façon mais si à cause de toi je devais souffrir et être chassé tu m'accueillerais par reconnaissance mais bien sûr bien sûr tu peux y compter l'intendant alla trouver un autre débiteur auquel il tint à peu près le même discours celui-ci devait rendre 100 boisseaux de grain car pendant trois années la sécheresse avait détruit ses récoltes et il avait dû emprunter aux riches pour nourrir sa famille mais tu n'y penses pas doubler ce qu'il t'a donné refuser le blé exiger le double de quelqu'un qui a faim et a des enfants alors que les verts attaquent ses réserves trop abondantes écrit 80 mais si tu se souviens qu'il m'en a donné 20 et puis 20 et puis 10 mais que veux-tu qu'il se rappelle c'est moi qui te les ai donnés et moi je ne veux pas m'en souvenir fais ainsi et tire-toi d'affaires il faut de la justice entre pauvres et riches pour moi si j'étais le patron je n'en réclamerais que 50 et peut-être même je t'en ferais cadeau tu es bon si tout le monde était comme toi souviens-toi que ma maison est pour toi une maison amie l'intendant alla chez les autres avec la même méthode se déclarant prêt à souffrir pour remettre les choses en place avec justice et promesses d'aide et de bénédiction vinrent sur lui rassuré pour l'avenir il s'en alla tranquillement trouver le maître qui de son côté avait filé l'intendant et découvert son jeu il le loua pourtant en disant ta manière d'agir n'est pas bonne et je ne l'approuve pas mais je loue ton adresse en vérité en vérité les enfants du siècle sont plus avisés que ceux de la lumière et ce que disait le riche moi aussi je vous le dis la fraude n'est pas belle et pour elle je ne louerai jamais personne mais je vous exhorte à être au moins comme les enfants du siècle avisés avec les moyens du siècle pour les faire servir de monnaie pour entrer dans le royaume de la lumière c'est-à-dire avec les richesses terrestres moyens injustement répartis et employés pour acquérir un bien-être passager sans valeur dans le royaume éternel faites-vous-en des amis qui vous en ouvriront les portes faites du bien avec les moyens dont vous disposez restituez ce que vous ou d'autres de votre famille ont pris indûment détachez-vous de l'affection maladive et coupable pour les richesses et toutes ces choses seront comme des amis qui à l'heure de la mort vous ouvriront les portes éternelles et vous recevront dans les demeures bienheureuses creuses creuses comment pouvez-vous exiger que Dieu vous donne ses biens paradisiaques s'il voit que vous ne savez pas faire bon usage même des biens terrestres voulez-vous supposition impossible qu'il admette dans la Jérusalem céleste des éléments dissipateurs non jamais là-haut on vivra dans la charité et la générosité et la justice tous pour un et tous pour tous la communion des saints est une société active et honnête c'est une société sainte et il n'y a personne qui puisse y entrer s'il s'est montré injuste et infidèle ne dites pas là-haut nous serons fidèles et justes car là-haut nous aurons tout sans crainte d'aucune sorte non qui est infidèle dans les petites choses serait infidèle même s'il possédait le tout et qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes Dieu ne confie pas les vraies richesses à celui qui dans l'épreuve terrestre montre qu'il ne sait pas user des richesses terrestres comment Dieu pourrait-il vous confier un jour au ciel la mission de soutenir vos frères sur la terre quand vous avez montré que vous ne savez que soutirer et frauder ou conserver avidement il vous refusera donc votre trésor celui qu'il vous avait réservé pour le donner à ceux qui ont su être avisés sur la terre en faisant servir à des œuvres justes et saines ce qui est injuste et malsain personne ne peut servir deux maîtres car il appartiendra à l'un ou à l'autre ou bien il haïra l'un ou l'autre les deux maîtres que l'homme peut choisir sont Dieu ou Maman mais si vous voulez appartenir au premier vous ne pouvez revêtir les uniformes écouter la voix employer les moyens du second une voix s'élève du groupe des Esséniens l'homme n'est pas libre de choisir il est contraint de suivre sa destinée nous ne disons pas qu'elle soit distribuée sans sagesse au contraire la pensée parfaite a établi pour un dessin parfait qu'elle a fixé le nombre de ceux qui seront dignes des cieux c'est inutilement que les autres s'efforceront d'y arriver c'est ainsi cela ne peut être autrement quelqu'un qui sort de sa maison peut trouver la mort à cause d'une pierre qui se détache de la corniche alors qu'un autre au plus fort d'une bataille peut s'en tirer sans la plus petite blessure de la même façon celui qui veut se sauver alors que cela n'est pas écrit ne fera que péché même sans le savoir parce que sa damnation est marquée Jésus répond non homme il n'en est pas ainsi détrompe-toi en pensant ainsi tu fais une grave injure au Seigneur pourquoi ? montre-le moi et je me raviserai parce que toi en disant cela tu admets mentalement que Dieu est injuste envers ses créatures il les a créés de la même façon et avec un même amour lui est père parfait en sa paternité comme en toute autre chose comment alors peut-il faire des différences et quand un homme est conçu le mot dire alors qu'il n'est qu'un innocent embryon dès ce moment où il est incapable de péché pour avoir une revanche de l'offense qu'il a reçu de l'homme non Dieu ne se revanche pas ainsi il ne se contenterait pas d'un misérable sacrifice tel que celui-là d'un sacrifice injuste imposé l'offense faite à Dieu ne peut être enlevée que par Dieu fait homme c'est lui qui espiera non pas tel ou tel homme oh s'il avait été possible que je n'eusse à enlever que la faute d'origine si la terre n'avait pas eu de Cain pas de Lamec pas de Sodomite corrompu pas d'homicide de voleur de fornicateur d'adultère de blasphémateur pas d'enfant sans amour pour leurs parents pas de parjure etc mais de chacun de ses péchés ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur mais l'homme qui en est coupable Dieu a laissé à ses fils la liberté de choisir le bien ou le mal il n'a pas bien agi crie un scribe il nous a tenté au-delà de nos forces nous sachant faibles ignorants empoisonnés il nous a exposé à la tentation c'est de l'imprudence ou de la méchanceté toi qui es juste tu dois convenir que je dis une vérité tu dis un mensonge pour me tenter Dieu avait donné à Adam et Ève tous les conseils et à quoi ont-ils servi il a mal agi alors aussi il ne devait pas mettre l'arbre la tentation dans le jardin et alors où serait le mérite de l'homme ils s'en passaient ils vivaient sans mérite personnel et par le seul mérite de Dieu eux veulent te tenter maître laisse ces serpents et écoute-nous nous qui vivons dans la continence et la méditation crie de nouveau les saignins oui vous y vivez mais mal pourquoi ne pas y vivre saintement les saignins ne répondent pas à cette question mais ils demandent de même que tu m'as donné une raison valable sur le libre arbitre et moi je la méditerai sans prévention en espérant pouvoir l'accepter dis-moi maintenant crois-tu réellement à une résurrection de la chair et à une vie des esprits qu'elle viendra compléter et tu veux que Dieu mette fin ainsi à la vie de l'homme mais l'âme puisque la récompense la rendra bien heureuse à quoi sert de faire ressusciter la matière cela augmentera-t-il la joie des saints rien n'augmentera la joie qu'un saint aura quand il possédera Dieu ou plutôt une seule chose l'augmentera le dernier jour celle de savoir que le péché n'existe plus mais ne te paraît-il pas juste que comme en ce jour chair et âme ont été unis dans la lutte pour posséder le ciel qu'au jour de l'éternité chair et âme soient unis pour jouir de la récompense n'en es-tu pas persuadé et alors pourquoi vis-tu dans la continence et la méditation pour pour être davantage homme seigneur au-dessus des autres animaux qui obéissent irrésistiblement à leurs désirs et pour être supérieur à la plus grande partie des hommes qui sont barbouillés d'animalité même s'ils étaient des phylactères et des franges et des houppettes et de larges vêtements et s'ils se disent des séparés anathème les pharisiens ont reçu de plein fouet la flèche qui provoque dans la foule des murmures admiratifs ils se contorsionnent et crient comme dépossédés ils nous insultent maître tu connais notre sainteté défends-nous crie-t-il en gesticulant Jésus répond lui aussi connaît votre hypocrisie les vêtements n'ont rien à voir avec la sainteté mérité d'être loué et je pourrai parler mais à toi Essénien je te réponds que tu te sacrifies pour trop peu de choses pourquoi pour qui pour combien de temps pour une louange humaine pour un corps mortel pour un temps rapide comme le vol d'un faucon élève ton sacrifice crois au Dieu vrai à la bienheureuse résurrection à la volonté libre de l'homme vis en ascète mais pour ces raisons surnaturelles et avec ta chair ressuscité tu jouiras de l'éternelle joie c'est trop tard je suis vieux j'ai peut-être gâché ma vie en restant dans une secte erronée c'est fini non ce n'est jamais fini pour celui qui veut le bien écoutez ô vous pécheurs ô vous qui êtes dans l'erreur ô vous quel que soit votre passé repentez-vous venez à la miséricorde elle vous ouvre les bras elle vous montre le chemin je suis la source pure la source de vie rejetez les choses qui vous ont dévoyé jusqu'ici venez nu au bain revêtez-vous de lumière naissez de nouveau vous avez dérobé comme des voleurs sur les routes ou en grand seigneur astucieusement dans les commerces et les administrations venez vous avez eu des vices ou des passions impures venez vous avez été oppresseurs venez venez repentez-vous venez à l'amour et à la paix ô mais permettez à l'amour de Dieu de se déverser sur vous soulagez-le cet amour angoissé par votre résistance votre peur vos hésitations moi je vous en prie au nom de mon père et du vôtre venez à la vie et à la vérité et vous aurez la vie éternelle un homme crie du milieu de la foule moi je suis riche et pécheur que dois-je faire pour venir renonce à tout pour l'amour de Dieu et de ton âme les pharisiens murmurent contre Jésus et le méprisent comme marchand d'illusions et d'hérésie comme pécheur qui feint d'être saint et ils lui font remarquer que les hérétiques sont toujours des hérétiques et que tels sont les esséniens ils disent que les conversions subites ne sont qu'exaltation temporaire et que l'impur sera toujours tel le voleur voleur l'homicide homicide et il termine en disant que seuls qui vivent dans une sainteté parfaite ont droit au ciel et à la prédication c'était un jour heureux une semence de sainteté tombée dans les cœurs mon amour nourri par le baiser de Dieu donnait la vie aux semences le fils de l'homme était heureux de sanctifier vous m'avez empoisonné la journée mais n'importe moi je vous dis et si je ne suis pas doux la faute en sera à vous je vous dis que vous êtes de ceux qui se donnent comme juste ou essaient de le faire en présence des hommes mais vous n'êtes pas juste Dieu connaît vos cœurs ce qui est grand aux yeux des hommes est abominable devant l'immensité et la perfection de Dieu vous citez l'ancienne loi pourquoi alors ne la vivez-vous pas vous modifiez à votre avantage la loi en l'alourdissant de poids qui vous rapportent du profit pourquoi alors ne me permettez-vous pas de la modifier au profit de ces petits en en supprimant toutes les houppettes et les lourdes complications inutiles ces préceptes que vous avez faits et qui sont tels et si nombreux que l'essentiel de la loi disparaît sous eux et meurt étouffée j'ai pitié de ces foules de ces âmes qui cherchent un soulagement dans la religion et y trouvent un nœud coulant qui cherche l'amour et trouve la terreur non venez aux petits d'Israël la loi est amour Dieu est amour c'est ainsi que je parle à ceux que vous avez effrayés la loi sévère et les prophètes menaçants qui m'ont prédit mais n'ont pas réussi à écarter le péché malgré les cris de leurs prophéties angoissantes s'arrêtent à Jean après Jean vient le royaume de Dieu le royaume de l'amour et moi je dis aux humbles entrez-y il est pour vous et que tous ceux qui sont de bonne volonté s'efforcent d'y entrer mais pour ceux qui ne veulent pas courber la tête se frapper la poitrine dire j'ai péché il n'y aura pas de royaume il est dit circoncisez votre coeur et ne raidissez plus votre nuque cette terre vit le prodige d'Elysée qui adoucit les os amers en y jetant du sel et moi est-ce que je ne jette pas le sel de la sagesse dans vos coeurs et alors pourquoi êtes-vous inférieurs aux os et ne changez-vous pas votre esprit imprégnez vos formules de mon sel et elles auront une nouvelle saveur parce qu'elles rendront à la loi sa force primitive en vous pour commencer qui en avez le plus besoin vous dites que je change la loi non ne mentez pas je rends à la loi sa forme primitive que vous avez déformée car c'est une loi qui durera autant que la terre et le ciel et la terre disparaîtront avant que disparaisse un seul de ses éléments ou de ses conseils et si vous la changez parce que cela vous plaît et si vous ergotez pour chercher des échappatoires à vos fautes sachez que cela ne sert à rien cela ne sert pas ô Samuel cela ne sert pas ô Isaïe il est toujours dit ne commets pas l'adultère et moi je complète celui qui renvoie une épouse pour en prendre une autre est adultère et celui qui épouse une femme répudiée par son mari est adultère car ce que Dieu a uni la mort seule peut le séparer mais les paroles dures sont pour les pécheurs impénitents ceux qui ont péché mais s'affligent et se désolent de l'avoir fait qu'ils sachent qu'ils croient que Dieu est bonté et qu'ils viennent à celui qui absout pardonne et amène à la vie allez avec cette certitude répandez-la dans les cœurs prêchez la miséricorde qui vous donne la paix en vous bénissant au nom du Seigneur les gens s'éloignent lentement soit à cause de l'étroitesse du sentier soit à cause de l'attirance pour Jésus mais ils s'en vont ils restent les apôtres avec Jésus et tout en parlant ils se mettent en route ils cherchent de l'ombre en cheminant près d'un petit bosquet de tamaris ébouriffé mais dedans il y a un Essénien c'est celui qui a parlé avec Jésus il est en train de quitter ses vêtements blancs Pierre qui est en avant reste stupéfait en voyant que l'homme ne garde que ses culottes courtes il revient en arrière en courant et il dit maître un fou celui qui parlait avec toi l'Essénien il s'est mis nu il pleure et soupire nous ne pouvons aller là mais l'homme maigre barbu qui n'a gardé que ses culottes courtes et ses sandales sort déjà du bosquet et vient vers Jésus en pleurant et en se frappant la poitrine il se prosterne moi je suis miraculé du coeur tu m'as guéri l'esprit j'obéis à ta parole je me revets de lumière en quittant toute autre pensée qui me revêtait d'erreur je me sépare pour méditer le Dieu vrai pour obtenir vie et résurrection cela suffit-il donne-moi un nouveau nom et indique-moi un endroit où je vivrai de toi et de tes paroles il est fou nous ne saurions y vivre nous qui en entendons tant et lui pour un seul discours disent entre eux les apôtres mais l'homme qui les entend dit et vous voulez mettre des bornes à Dieu lui m'a brisé le coeur pour me donner un esprit libre Seigneur et il supplie en tendant les bras vers Jésus oui appelle-toi Elie et sois feu cette montagne est remplie de cavernes vas-y et quand tu sentiras la terre secouée par un terrible tremblement sors et cherche les serviteurs du Seigneur pour t'unir à eux tu seras revenu à la vie pour être serviteur toi aussi va l'homme lui baise les pieds se lève et s'en va mais il s'en va nu demande-t-il stupéfait donnez-lui un manteau un couteau une mèche un briquet et un pain il cheminera aujourd'hui et demain et puis où nous avons séjourné il se retirera pour prier et Dieu pourvoira aux besoins de son fils André et Jean partent en courant et le rejoignent au moment où il va disparaître à un détour ils reviennent en disant il les a pris nous lui avons indiqué aussi l'endroit où nous étions quelle proie imprévue Seigneur même sur les roches Dieu fait fleurir des fleurs fleurir des fleurs fleurir des fleurs chapitre 72 dans la maison de Nick la route bien qu'elle traverse des vertes campagnes bordées jusqu'à la limite de la route d'arbres feuillus est une fournaise sous le soleil de midi des champs où les moissons vont très rapidement mûrir arrive une chaleur et une odeur de four où la fleur de farine devient du pain la lumière est aveuglante chaque épi semble une petite lampe d'or dans les enveloppes d'or et les barbes piquantes et le scintillement du soleil sur la paille des tiges est pour l'œil un tourment comme le scintillement du chemin que le soleil rend aveuglant c'est en vain que l'œil cherche à se reposer sur les feuillages s'il se lève pour les chercher il est encore davantage à la merci d'un soleil impitoyable et il doit le baisser tout de suite pour fuir sa violence et il doit le fermer et se contenter d'une fente à travers les cils poussiéreux rougis et irrités la sueur trace des lignes brillantes sur les joues poussiéreuses les pieds fatigués se traînent en soulevant une nouvelle poussière qui est un perpétuel tourment Jésus réconforte ses apôtres fatigués comme il sut lui aussi il s'est mis son manteau sur la tête pour se défendre du soleil et il conseille aux autres de l'imiter ils obéissent sans parler ils sont trop épuisés pour pouvoir se livrer à leurs habituelles lamentations ils marchent comme des gens ivres prenez courage voici une maison là-bas dans les champs dit Jésus Pierre bougonne dans son manteau si elle est comme les autres il n'y a que le découragement de faire beaucoup de chemin sans but à travers des champs enflammés et les autres approuvent par un hum découragé moi j'y vais vous restez ici à l'abri de ce peu d'ombre non non nous venons nous aussi au moins nous y trouverons un puits ici où l'eau ne manque pas et nous boirons pour éteindre le feu que nous avons à l'intérieur boire ainsi échauffer vous ferez mal nous mourrons mais ce sera toujours mieux que ce que nous avons maintenant Jésus ne réplique rien il soupire et s'en va en avant le premier par un petit sentier à travers les moissons les champs ne vont pas jusqu'à la maison mais s'arrêtent à la limite d'un merveilleux verger ombragé et où les feuillages tempèrent la lumière et la chaleur qui forment autour de la maison une couronne épaisse et reposante et les apôtres avec un oh de soulagement y entre et Jésus va de l'avant sans se soucier de leur requête de s'arrêter un peu un roucoulement de pigeons un grincement de poulies des voix paisibles de femmes arrivent de la maison et se répandent dans le silence absolu de la campagne Jésus débouche sur une petite place qui entoure la maison comme un trottoir large et propre sur lequel une tonnelle de vignes étend une dentelle de feuillage et une ombre protectrice depuis l'un à droite de la maison l'autre à gauche ombragé par la vigne des parterres contre les murs de la maison des rideaux légers à rayures sombres on doit aux portes ouvertes voix de femmes et bruit de vaisselle sortent d'une pièce Jésus va dans cette direction et à son passage une douzaine de pigeons qui béquetaient du grain jeté sur le sol prennent leur vol avec de grands battements d'ailes le bruit attire l'attention des gens qui se trouvent dans la pièce et on remarque le déplacement du rideau que Jésus écarte de la main droite une servante le déplace aussi à gauche et reste étonné devant l'inconnu la paix à cette maison puis-je comme pèlerin me restaurer dit Jésus en restant sur le seuil de la pièce c'est une vaste cuisine dans laquelle les servantes sont en train de ranger la vaisselle qui a servi pour le repas du midi la maîtresse ne te repoussera pas je vais l'avertir j'en ai douze autres avec moi et si je devais me restaurer moi seul je préférerais m'en passer nous le dirons à la maîtresse et certainement maître et seigneur toi ici chez moi quelle grâce est-ce donc interrompt une voix et une femme Nick avance rapidement et elle s'agenouille pour baiser les pieds de Jésus les servantes sont comme des statues celles qui lavaient les assiettes et restaient avec un torchon dans la main droite et une assiette qui dégoutte dans la main gauche rougie par l'eau bouillante une autre occupée à nettoyer les couteaux assise par terre dans un coin sur ses talons se dresse sur les genoux pour mieux voir et les couteaux tombent avec fracas sur le sol une troisième qui est en train de vider la cendre des fourneaux lève son visage couvert de cendres et elle reste ainsi la bouche ouverte au-dessus du foyer je suis ici on nous a repoussé de plusieurs maisons nous sommes fatigués et assoiffés oh viens viens pas ici dans les salles situées au nord qui sont fraîches et ombragées et vous préparez de l'eau pour la toilette et les boissons aromatisées et toi fillette cours réveiller l'intendant pour qu'il s'occupe d'un casse-croûte en attendant le repas non nick je ne suis pas un hôte mondain je suis ton maître persécuté je te demande abri et amour plutôt que de la nourriture je demande de la pitié plutôt pour mes amis que pour moi-même oui seigneur mais quand avez-vous fait le dernier repas eux je ne sais pas moi hier à l'aurore avec eux tu vois donc je ne ferai pas de gaspillage mais comme une sœur ou une mère je donnerai à tous ce qu'il faut et à toi comme servante et disciple je donnerai amour et aide où sont les frères dans le verger mais peut-être ils arrivent déjà j'entends leur voix nick court au dehors elle les voit et les appelle et puis elle les conduit avec Jésus dans un frais vestibule où il y a déjà des bassins et des serviettes et où ils peuvent se rafraîchir le visage les bras et les pieds de la poussière et de la sueur je vous en prie enlevez vos vêtements trempés de sueur donnez-les tout de suite aux servantes cela vous fera grand bien d'avoir des vêtements propres et des sandales fraîches et puis venez dans cette salle je vous y attends et Nick s'en va en fermant la porte ah on est bien dans cette ombre et ainsi rafraîchie soupire Pierre en entrant dans la salle où Nick les attend prévenante et respectueuse ma joie de pouvoir vous soulager est certainement plus grande que le soulagement lui-même ô apôtre de mon seigneur hum apôtre oui mais vois-tu Nick pas de façon toi sans faire peser que tu es riche et sage moi sans faire peser que je suis apôtre ainsi en bons frères qui ont besoin l'un de l'autre pour l'âme et pour la chair cela me fait trop peur de penser que je suis apôtre peur de quoi demande la femme stupéfaite et elle sourit de d'être trop trop gros par rapport à la glaise que je suis et que le poids me fasse crouler peur de d'y aller en coq pour l'orgueil peur que avec l'idée que je suis l'apôtre les autres les disciples je veux dire et les bonnes âmes se tiennent à distance en gardant le silence même si je me trompe et cela je ne le veux pas car parmi les disciples même parmi ceux qui croient ainsi simplement et seulement il y en a tant qui sont meilleurs que moi les uns en ceci les autres en cela et moi je veux faire comme comme cette abeille qui est entrée et qui des paniers de fruits que tu as fait apporter pour nous s'est régalé un peu de ceci un peu de cela et maintenant y met pour compléter les sucs de ces fleurs et qui ensuite sortira pour sucer les trèfles et les bleuets les camomilles et les liserons elle prend de tout et moi j'ai besoin de faire comme elle mais tu goûtes la plus belle fleur le maître oui Nick mais de lui j'apprends à devenir fils de Dieu des hommes bons j'apprendrai à devenir homme tu l'es non femme je suis un peu moins qu'un animal et je ne sais vraiment pas comment le maître me supporte je te supporte parce que tu sais ce que tu es et parce qu'à cause de cela on peut te travailler comme une pâte mais si tu étais obstiné têtu orgueilleux surtout je te chasserai comme un démon dit Jésus dit Jésus dit Jésus des servantes arrivent avec des tasses de lait froid et des amphores poreuses où les liquides sont certainement très frais veuillez vous restaurer dit Nick ensuite vous pourrez vous reposer jusqu'au soir la maison a des pièces et des lits et s'il n'y en avait pas je donnerai les miens pour votre repos maître je me retire pour les occupations de la maison vous savez tous où me trouver et où trouver les servantes va et ne te tourmente pas pour nous Nick sort les apôtres font honneur au goûter qui leur a été offert il mange de bon appétit parle et commente de bons fruits et une bonne disciple une belle maison sans luxe mais sans misère et dirigée par une femme qui exerce une douce autorité ordre propreté respect et en même temps tendresse quel beau champ elle a autour une richesse oui et une fournaise dit Pierre qui n'a pas encore oublié ce qu'il a souffert les autres rient Thomas demande pourtant ici on est bien mais savais-tu que Nick habitait ici pas plus que vous je savais qu'elle avait près de Géricault des terres récemment acquises rien de plus le cher ange des pèlerins nous a guidés vraiment c'est toi qui l'a guidé nous ne voulions pas venir Mathieu dit moi j'étais prêt à me jeter par terre et à me faire brûler par le soleil plutôt que de faire un pas de plus on ne peut plus marcher de jour cette année le soleil a déjà pris beaucoup de force il semble devenir fou lui aussi oui nous marcherons aux premières heures du jour et dans la soirée mais bientôt nous irons sur les montagnes là la chaleur est plus tempérée chez moi demande l'iscariote oui Judas et à Juta et à Hébron mais nous n'irons pas à Scalon hein non Pierre nous irons là où nous ne sommes pas encore allés mais certainement nous aurons encore du soleil et de la chaleur un peu de sacrifice pour amour de moi et celui des âmes maintenant reposez-vous moi je vais prier dans le verger mais n'es-tu jamais fatigué toi ne vaudrait-il pas mieux que tu te reposes toi aussi demande Jacques d'Alphée le zélote observe en ordre la maisonnette de Salomon elle nous sera précieuse mais ne revenons-nous pas en Galilée nous y irons aussi mais nous resterons beaucoup dans cette partie méridionale et ce sera un précieux abri dormez moi je vais le souper doit avoir eu lieu c'est la nuit une rosée abondante tombe bruyamment des corniches sur les feuilles de vignes au ciel des étoiles en ombre invraisemblable le regard se perd dans leur contemplation chant des grillons et cris des oiseaux nocturnes silence de la campagne les apôtres se sont déjà retirés mais Nick est levé et elle écoute le maître lui est assis tout droit sur un siège de pierre contre la maison la femme est debout devant lui dans une attitude d'attention respectueuse Jésus doit terminer un discours déjà commencé il dit oui l'observation est juste mais j'étais certain qu'au pénitent ou plutôt à celui qui allait renaître l'aide du Seigneur ne ferait pas défaut pendant qu'on soupait et que tu interrogeais en servant je pensais que l'aide ce serait toi tu as dit je ne peux te suivre que pendant de courtes périodes parce qu'il me faut surveiller la maison et la nouvelle domesticité et tu le regrettais en disant que si tu avais su que tu m'aurais trouvé de suite tu n'aurais pas fait l'acquisition qui te lie tu vois qu'elle a servi à recevoir les évangélisateurs elle est donc bonne mais tu peux servir encore en attendant de servir parfaitement ton Seigneur je te demande un service pour l'amour de cette âme qui est en train de renaître qui est pleine de bonne volonté mais qui est très faible l'excès de pénitence pourrait l'angoisser et Satan pourrait se servir de cette angoisse que dois-je faire au mon Seigneur y aller à chaque lune y aller comme si c'était un rite il l'est c'est un rite d'amour fraternel tu iras à Carite et montant par le sentier parmi les ronces tu appelleras Élie Élie lui se montrera étonné et tu le salueras ainsi la paix à toi frère au nom de Jésus le Nazaréen tu lui apporteras autant de pain biscuité qu'il y a de jour dans une lune rien de plus en été à partir des tabernacles avec les pains tu lui apporteras quatre mesures d'huile chaque mois au tabernacle tu lui apporteras une peau de chèvre lourde et ne prenant pas l'eau et une couverture pas plus et pas un mot ce qui est strictement utile il te demandera de mes nouvelles tu diras ce que tu sais il te confiera ses doutes ses espoirs et ce qui la câblera tu diras ce que ta foi et ta pitié t'inspireront il ne durera pas longtemps d'ailleurs le sacrifice pas même douze lunes veux-tu user de pitié envers moi et envers le pénitent oui monseigneur mais pourquoi es-tu si triste et toi pourquoi pleures-tu parce que dans tes paroles je sens un présage de mort sitôt te perdre seigneur nick pleure dans son voile ne pleure pas ce sera ce sera une telle paix pour moi ensuite plus de haine plus de piège plus de toute cette horreur du péché sur moi autour de moi plus de contacts atroces oh ne pleure pas nick ton sauveur sera en paix il sera victorieux victorieux mais avant mais avant avec mon mari nous lisions toujours les prophètes et nous tremblions d'horreur à cause des paroles de David et d'Isaïe mais vraiment vraiment en sera-t-il ainsi de toi cela et davantage encore oh qui te réconfortera qui te fera mourir avec l'espoir encore l'amour des disciples et spécialement des femmes disciples fidèles le mien aussi alors car à aucun prix je ne serai loin de mon rédempteur seulement oh Seigneur exige de moi n'importe quelle pénitence n'importe quel sacrifice mais donne-moi un courage viril pour cette heure-là quand tu seras comme une terre desséchée avec la langue attachée au palais à cause de la soif quand tu sembleras le lépreux qui se couvre le visage fais que moi je te reconnaisse pour le roi des rois et que je te secours comme une servante dévouée ne me cache pas ton visage torturé oh mon Dieu mais comme maintenant permets-moi de me délecter dans la splendeur de ton visage étoile du matin fais que je puisse te regarder alors et que ton visage s'imprime dans mon cœur qui oh le mien aussi comme le tien sera mou comme de la cire ce jour-là à cause de la douleur Nick est maintenant à genoux presque prosterné et de temps à autre élève son visage en larmes pour regarder son Seigneur candeur de chair dans la candeur de la lune sur le fond obscur du mur tu auras tout cela et moi j'aurai ta pitié elle montera avec moi sur mon gibet et de là elle montera avec moi au ciel ta couronne pour l'éternité les anges et les hommes diront de toi la louange la plus belle à l'heure du malheur du péché du doute elle fut fidèle elle ne pécha pas et secourut son Seigneur lève-toi femme et que tu sois bénie dès maintenant et pour toujours il lui impose les mains alors qu'elle est en train de se lever et puis il rentre dans la maison silencieuse pour le repos de la nuit repos de la nuit repos de la nuit chapitre 73 au guet entre Géricault et Bétabara les rives du Jourdain près du guet ressemblent tout à fait à un campement de nomades en ces jours où les caravanes reviennent vers leur pays de résidence des tentes ou même simplement des couvertures étendues d'un tronc d'arbre à un autre appuyées sur des bâtons plantés dans le sol liés à la haute selle d'un chameau fixés en somme de quelques façons pour permettre de s'abriter dessous à l'abri de la rosée qui doit être une vraie pluie dans ces endroits au-dessous du niveau de la mer sont disséminés partout le long des bosquets qui font une bordure verte autour du fleuve quand Jésus arrive avec les siens près de la rive au nord du guet tous les campeurs sont en train de s'éveiller tout doucement Jésus doit être parti de la maison de Nick dès la première lueur car maintenant ce n'est pas tout à fait l'aurore et l'aspect des lieux n'est que beauté fraîcheur sérénité les plus empressés éveillés par les hennissements des chevaux le brément des ânes les cris des chameaux et par les rixes ou les chants de centaines de passereaux et autres oiseaux dans les feuillages des sols des roseaux et des grands arbres qui forment une galerie verte au-dessus des rives fleuries commencent à se glisser hors des tentes de toutes les couleurs et à descendre au fleuve pour s'y laver quelques pleurs de bébés et des voix douces de mères qui parlent à leurs enfants d'une minute à l'autre la vie commence à se manifester sous toutes ses formes de Géricault qui est proche arrivent des marchands de toutes sortes et des nouveaux pèlerins des gardes et des soldats préposés à la surveillance et au maintien de l'ordre en ces jours où se rencontrent des tribus de toute région qui ne s'épargnent pas les insultes et les reproches et dans lesquelles il doit y avoir des vols nombreux commis par des voleurs qui, en habits de pèlerins, se mêlent aux foules en réalité pour commettre des larcins et il y a aussi les prostituées qui cherchent à faire leur pèlerinage pascal en soutirant aux pèlerins les plus riches et les plus luxurieux argent et cadeaux pour payer une heure de plaisir dans laquelle s'anéantissent toutes les purifications pascales les femmes honnêtes qui sont parmi les pèlerins avec leur mari ou leur fils adulte sifflent comme des pis fâchés pour rappeler à elles leurs hommes qui prennent plaisir ou c'est ce qui semble aux épouses et aux mères à regarder les courtisanes celles-ci rient effrontément et répondent aux qualificatifs que les femmes honnêtes leur adressent les hommes et surtout les soldats rient et ne refusent pas de plaisanter avec ces femmes quelques israélites vraiment rigides en matière de morale ou seulement hypocritement rigides s'éloignent avec dédain et d'autres anticipent l'alphabet des sourmuets car ils se comprennent vraiment bien par signe avec les prostituées Jésus ne suit pas le chemin direct qu'il amènerait au milieu du campement mais il descend sur la grève du fleuve ceux des chausses et il marche là où déjà l'eau frôle les herbes et les apôtres le suivent les plus âgés qui sont les plus intransigeants murmurent et dirent qu'ici le baptiste a prêché la pénitence oui et ce lieu est devenu pire qu'un portique de termes romains et il ne dédaigne pas de s'y divertir ceux qui se disent saints tu as vu toi aussi j'ai des yeux dans la tête moi aussi j'ai vu j'ai vu les plus jeunes ou les moins sévères c'est-à-dire Judas de Kériot qui rit et regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans les campements et ne dédaigne pas de contempler les belles effrontées venues en quête de clients et Thomas qui rit à la vue des colères des épouses et du dédain des pharisiens et Matthieu qui pécheur autrefois ne peut parler sévèrement contre le vice et les vicieux et qui se borne à soupirer et à secouer la tête et Jacques de Zébédé qui observe sans prêter intérêt et sans critiquer avec indifférence sont en queue de la petite troupe qui a Jésus en tête entre André Jean Jude et Jacques d'Alphée le visage de Jésus est fermé de marbre et il se ferme toujours plus d'autant plus que du haut de la rive arrivent à lui des phrases admiratives ou des conversations provocantes entre un homme peu honnête et une femme de plaisir il regarde toujours devant lui fixement il ne veut pas voir et son intention est manifeste en tout son aspect mais un jeune homme très richement vêtu qui avec d'autres du même genre est en train de parler avec deux mondaines dit à haute voix à l'une d'elles va va nous voulons rire un peu offre-toi console-le il est triste car pauvre comme il est il ne peut se payer des femmes une onde de rougeur parcourt le visage de Jésus qui ensuite pâlit mais il ne tourne pas son regard l'altération est l'unique signe qu'il a senti l'effronté tout un carillon de colliers dans un léger vol de vêtements saute avec un cri maniéré de la rive basse sur la grève et trouve moyen en le faisant de faire briller plusieurs secrètes beautés elle tombe au pied de Jésus et avec tout un trille de rire sur la belle bouche une invite des yeux et des formes elle crie oh beau parmi les enfants de la femme pour un baiser de ta bouche toute moi-même gratuitement Jean André Jude Jacques d'Alphée sont scandalisés et paralysés par la stupeur et ne savent pas faire un geste mais Pierre il fait un bond de Panthère et de son groupe tombe sur la malheureuse qui est à genoux à moitié renversée en arrière il la secoue la relève la jette avec une épithète terrible contre la rive et la charge sur lui pour lui donner le reste Jésus dit Simon un cri où il y a plus qu'un discours et Simon revient rouge de colère vers son seigneur pourquoi ne me laisses tu pas la punir Simon on ne punit pas le vêtement qui s'est souillé mais on le lave celle-là a pour vêtement sa chair souillée et son âme est profanée prions pour la purifier dans son âme et dans sa chair il le dit doucement à voix basse pas si bas pourtant que la femme ne puisse entendre il se remet en route il tourne oui maintenant il tourne un instant le regard de ses douze yeux vers la malheureuse un regard un seul un instant un seul mais il s'y trouve toute la puissance de son amour miséricordieux la femme baisse la tête elle relève son voile et s'en enveloppe Jésus continue son chemin voilà le guet les eaux basses permettent aux adultes de le passer à pied il suffit de relever les vêtements au-dessus des genoux et de chercher les larges pierres submergées qui blanchissent sous les eaux cristallines pour servir de trottoir à ceux qui passent plus en aval au contraire passent ceux qui sont à cheval les apôtres heureux pataugent jusqu'à mes cuisses et cela ne semble pas à Pierre trop beau de le faire il promet et il se promet que pendant le séjour dans la maison de Salomon il ne manquera pas de se payer un bain rafraîchissant dit-il pour compenser le rôtissage de la veille les voilà de l'autre côté là aussi il y a une foule qui se met en marche après la nuit ou qui s'essuie après avoir passé le guet Jésus commande répandez-vous pour dire que le rabbi est là je vais près de ce tronc abattu et je vous attends une foule nombreuse est vite prévenue et elle accourt Jésus commence à parler et il prend occasion du passage d'un cortège en larmes qui suit une litière où se trouve quelqu'un qui est tombé malade à Jérusalem est condamné par les médecins et ramené en hâte à sa maison pour y mourir tout le monde en parle car il est riche et jeune encore plusieurs disent pourtant ce doit être une grande douleur de mourir quand on a tant de richesses et si peu d'années et il y en a qui disent peut-être ce sont des personnes qui croient déjà en Jésus c'est bien fait pour lui il ne sait pas avoir foi les disciples sont allés dire aux parents le sauveur est là si vous avez foi et le lui demandez le malade guérira mais lui le premier a refusé d'aller vers le rabbi les critiques succèdent aux marques de sympathie et Jésus se sert de tout cela pour commencer à parler 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 la paix à vous tous certainement la mort déplait à ceux qui sont riches et jeunes riches seulement d'argent et jeunes d'années mais pour ceux qui sont riches de vertus et jeunes grâce à la pureté de leur moeur la mort n'est pas douloureuse le véritable sage dès qu'il a l'usage de la raison règle sa conduite de façon à se ménager une mort tranquille la vie et la préparation de la mort comme la mort et la préparation à la plus grande vie le vrai sage du moment où il comprend la vérité de la vie et de la mort de la mort pour ressusciter s'efforce de toute manière à se dépouiller de tout ce qui est inutile et à s'enrichir de ce qui est utile à savoir des vertus et des actes de bonté pour avoir un bagage de bien devant celui qui le rappelle à lui pour le juger pour le récompenser ou le punir avec une justice parfaite le vrai sage mène une vie qui le rend plus adulte qu'un vieillard en sagesse et jeune plus qu'un adolescent car en vivant dans la vertu et la justice il conserve à son cœur une fraîcheur de sentiments que parfois les tout jeunes ne possèdent pas comme alors il est doux de mourir d'incliner sur le sein du père sa tête fatiguée de se recueillir dans son embrassement dire au travers des nuages de la vie qui fuit je t'aime j'espère en toi c'est en toi que je crois le dire pour la dernière fois sur la terre pour le dire ensuite le joyeux je t'aime pendant toute l'éternité au milieu des splendeurs du paradis dur pensé la mort non juste décret pour tous les mortels elle n'est lourde d'angoisse que pour ceux qui ne croient pas et sont chargés de faute c'est inutilement que l'homme pour expliquer les angoisses sans nom de quelqu'un qui meurt et qui pendant sa vie ne fut pas bon dit c'est qu'il ne voudrait pas mourir encore parce qu'il n'a accompli aucun bien ou en a fait bien peu et qu'il voudrait vivre encore pour réparer en vain il dit s'il avait vécu davantage il aurait pu avoir une plus grande récompense car il aurait fait davantage l'âme sait au moins confusément combien de temps lui est donné un rien de temps comparé à l'éternité et l'âme pousse le moi tout entier à agir mais pauvre âme combien de fois elle est écrasée piétinée baillonnée pour qu'on n'entende pas ses paroles cela arrive chez ceux qui manquent de bonne volonté au contraire ceux qui sont justes dès leur jeune âge sont à l'écoute de l'âme obéissant à ses conseils et en état de continuelle activité et c'est jeune d'année mais riche de mérite que meurt le saint parfois dès l'aurore de la vie et avec cent ou mille années de plus il ne pourrait être plus saint qu'il ne l'est déjà car l'amour de Dieu et du prochain pratiqué sous toutes les formes et avec une entière générosité le rendent parfait au ciel on ne regarde pas au nombre d'années mais à la façon dont on a vécu on mène le deuil sur les cadavres on pleure sur eux mais le cadavre ne pleure pas on tremble de devoir mourir mais on ne se soucie pas de vivre de manière à ne pas trembler à l'heure de la mort et pourquoi ne pleure-t-on pas et ne mène-t-on pas le deuil sur des cadavres vivants les cadavres les plus réels ceux qui comme dans un tombeau portent dans le corps une âme morte et pourquoi ceux qui pleurent en pensant que leur chair doit mourir ne pleurent-ils pas sur le cadavre qu'ils ont en leur intérieur combien de cadavres je vois et qui rient et plaisantes et ne pleurent pas sur eux-mêmes combien de pères de mères d'époux de frères de fils d'amis de prêtres de maîtres je vois qui pleure sottement pour un fils un époux un frère un père un ami un fidèle un disciple qui sont morts dans une évidente amitié avec Dieu après une vie qui est une guirlande de perfection et qui ne pleurent pas sur les cadavres des âmes d'un fils d'un époux d'un frère d'un père d'un ami d'un fidèle d'un disciple qui est mort par le vice par le péché et qui est mort pour toujours perdu pour toujours s'il ne se ravise pas pourquoi ne pas chercher à les ressusciter cela est l'amour vous savez et le plus grand amour oh saute l'arme sur une poussière redevenue poussière idolâtrie des affections hypocrisie des affections pleurez mais sur les âmes mortes de ceux qui vous sont les plus chers cherchez à les ramener à la vie et je parle spécialement à vous femmes qui pouvaient tant sur ceux que vous aimez maintenant regardons ensemble ce que la sagesse indique comme cause de mort et de honte n'insultez pas Dieu en faisant un mauvais usage de la vie que Dieu vous a donné en la souillant par des actions mauvaises qui déshonorent l'homme n'insultez pas vos parents par une conduite qui jette de la boue sur leurs cheveux blancs et des brandons enflammés sur leurs derniers jours n'offensez pas ceux qui vous font du bien pour n'être pas maudits par l'amour que vous piétinez ne vous dressez pas contre ceux qui gouvernent ce n'est pas par la révolte contre ceux qui gouvernent que les nations se rendent grandes et libres mais c'est par la conduite sainte des citoyens que l'on obtient l'aide du Seigneur lui peut toucher le coeur des gouvernants leur enlever leur situation ou même la vie comme il est arrivé à plusieurs reprises dans notre histoire d'Israël quand il dépasse la mesure et spécialement lorsque le peuple en se sanctifiant mérite le pardon de Dieu qui pour cette raison fait disparaître l'oppression qui a câblé ceux qui étaient punis n'offensez pas l'épouse en lui faisant l'affront d'amour adultère et ne blessez pas l'innocence des enfants par la connaissance d'amour illicite soyez saints devant ceux qui voient en vous par affection et par devoir celui qui doit être l'exemple de leur vie vous ne pouvez pas séparer la sainteté envers le prochain le plus proche de la sainteté envers Dieu parce que l'une est le germe de l'autre de même que les deux amours celui de Dieu et celui du prochain sont le germe l'un de l'autre soyez juste auprès de vos amis l'amitié est une parenté des âmes il est dit comme il est beau pour des amis de marcher ensemble mais c'est beau si on marche sur le bon chemin malheur à celui qui corrompt ou trahit l'amitié en en faisant un égoïsme ou une trahison ou un vice ou une injustice trop nombreux sont ceux qui disent je t'aime pour connaître les affaires de l'ami et en tirer profit trop nombreux ceux qui s'approprient les droits de l'ami droits de l'ami droits de l'ami soyez honnête auprès des juges de tous les juges depuis le juge très haut qu'est Dieu que l'on ne trompe pas par des pratiques hypocrites jusqu'au juge intime qu'est la conscience et jusqu'à ceux affectueux et souffrants et attentifs dans leur amour vigilant que sont les yeux des membres de la famille et ceux sévères des juges du peuple ne mentez pas en prenant Dieu à témoin pour confirmer le mensonge soyez honnête dans les ventes et les achats dans les ventes la concupiscence vous dit vole pour gagner davantage alors que la conscience vous dit sois honnête parce que tu aurais horreur d'être volé écoutez cette dernière voix en vous souvenant qu'on ne doit pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fût fait à nous-mêmes l'argent qui vous est donné en échange de la marchandise est souvent baigné de la sueur et des larmes du pauvre il coûte de la fatigue vous ne savez pas combien de souffrances il coûte quelle souffrance se cache derrière cet argent qui pour vous vendeur paraît toujours trop peu pour ce que vous donnez créature malade enfant sans père vieillard aux ressources maudiques ô douleur sainte et sainte dignité du pauvre que le riche ne comprends pas pourquoi ne pense-t-on pas à toi pourquoi est-on honnête quand on vend à celui qui est fort et puissant par peur de se réprésaille alors que l'on abuse du frère sans défense inconnu cela est un crime plutôt contre l'amour que contre l'honnêteté elle-même et Dieu le maudit car les larmes arrachées au pauvre qui n'a qu'elle pour réagir contre l'injustice crie vers le Seigneur comme le sang enlevé aux veines d'un homme par un homicide par un caïn de son propre semblable soyez honnêtes dans les regards comme dans la parole et les actions un regard donné à celui qui ne le mérite pas ou refusé à celui qui le mérite ressemble à un lacet et à un poignard le regard qui s'enlace à la pupille effrontée de la courtisane et lui dit tu es belle et répond à son regard d'invite par son regard d'assentiment est pire que le nœud coulant pour le pendu le regard refusé aux parents pauvres ou à l'ami tombé dans la misère est semblable à un poignard planté dans le cœur de ses malheureux et ainsi pour le regard de haine à l'ennemi et celui de mépris aux mendiants l'ennemi doit être pardonné et aimé par l'esprit si la chair se refuse à l'aimer le pardon est amour de l'esprit le refus de la vengeance est amour de l'esprit le mendiant doit être aimé parce que personne ne le réconforte il ne suffit pas de jeter une obole et de passer méprisant l'obole sert pour la chair affamée nue sans abri mais la pitié qui sourit en donnant qui s'intéresse aux pleurs du malheureux c'est le pain du cœur aimer 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 soyez honnête pour les dîmes et les coutumes honnête à l'intérieur des maisons en n'abusant pas outre mesure du serviteur et en respectant la servante qui dort sous votre toit même si le monde ignore le péché commis dans le secret de votre maison l'infidélité à l'épouse ignorante et l'outrage à la servante Dieu connaît votre péché soyez honnête en parole honnête dans l'éducation des fils et des filles il est dit agis de façon que ta fille ne te fait pas la risée de la cité moi je dis faites en sorte que l'esprit de votre fille ne meure pas et maintenant allez moi aussi je m'en vais après vous avoir donné un viatique de sagesse que le Seigneur soit avec ceux qui s'efforcent de l'aimer il les bénit d'un geste et descend rapidement du tronc abattu pour prendre un petit sentier au milieu des arbres il remonte le fleuve et disparaît vite dans l'entrelacement des branches vertes la foule commente avec animation et avec des avis contraires naturellement les opposants sont les échantillons peu nombreux de scribes et de pharisiens présents parmi la foule des humbles chapitre 74 à la maison de Salomon la petite maison de Salomon celle que sans en connaître le propriétaire j'ai vu en mars 1944 dans la vision de la résurrection de Lazare est une des dernières de l'unique route qui débouche au fleuve de ce petit village pauvre et perdu c'est un petit village de pêcheurs avec les maisonnettes les plus riches situées le long de la petite route poussiéreuse et les autres éparpillées au hasard parmi les arbres de la rive et elles ne sont pas nombreuses je crois qu'elles n'arrivent pas à 50 et elles sont si petites que toutes entreraient dans un de ces immeubles populaires des villes actuelles maintenant le printemps les fait paraître moins misérables car il les décore de sa fraîcheur des guirlandes de liseron ou des festons de vignes ou le rire offrant des fleurs jaunes des courges garnissent les palissades rudimentaires qui limitent les propriétés au bord des toits autour des portes des maisons sans compter quelques roses dont la beauté paraît dépaysée au milieu des paniers et des filets de la teinte jaunâtre de la moutarde en fleurs et de l'humble balancement des premières cosses de légumes la route elle-même paraît moins laide parce que la canée là-bas au fond n'a pas seulement les baies dures des broussins poussiéreux mais sans ruban de panache et parmi les rubans des feuilles des roseaux dresse les couteaux des glaïoles sauvages qui étalent les épis multicolores de leurs fleurs alors que les liserons légers aux tiges filiformes entourent de leurs spirales les broussins et les roseaux et mettent à chaque tour le calice très délicat de leurs petites fleurs d'un rose lilas très tendre des oiseaux par myriades se font la cour dans les roseaux et coquettent sur les roseaux se balançant perchés sur les tiges des liserons animant par leurs tris et leurs couleurs la verdure des rives marécageuses jésus pousse la petite grille rustique qui permet d'entrer dans un petit jardin ou une courette certainement si c'était un jardin c'est maintenant un fouillis sauvage d'herbes qui l'ont envahi si c'était une cour c'est également un désordre de plantes semées par les vents seules des courges ont fait preuve de sagesse en s'attachant à l'unique pied de vigne et au figuier et grimpant pour mettre les bouches riantes de leurs fleurs à côté des grappes miniatures de la vigne ou des feuilles tendres du figuier qui à la base dans le berceau du pétiole ont la gemme dure des figues fleurs à peine formées les orties font souffrir les pieds nus aussi Pierre et Thomas ayant trouvé deux rames vermoulues se mettent à battre les plantes irritantes pour atténuer leur venin pendant ce temps Jacques et Jean essaient de faire fonctionner la grosse serrure rouillée et après avoir réussi ouvrent la porte grossière et pénètrent dans une cuisine qui exhale une forte odeur de moisie et de renfermée les murs sont couverts de poussière et de toiles d'araignée une table grossière des bancs et des sièges une console la meuble et deux portes s'ouvrent dans un mur Pierre explore ici il y a une petite pièce avec un seul lit bien pour Jésus et ici ah j'ai compris c'est la réserve l'arsenal le grenier et le nid de rats regarde quelle course de rats ils ont tout rongé pendant ces mois mais moi je pense à vous maintenant n'en doutez pas maître peut-on agir en maître ici c'est ce qu'a dit Salomon très bien dis frère et toi Jacques venez ici boucher tous les trous et toi Mathieu avec Judas mets-toi à la porte et fais attention qu'il ne sorte pas un seul rat pense que tu es encore l'aimable gabeleur de Capharnaüm alors il ne t'échappait pas un client même s'il se rendait agile comme un lézard qui s'éveille et vous allez prendre dans le jardin le plus d'herbes possible et apportez-les ici et toi maître va où bon te semble pendant que je m'occupe de ces satans malpropres qui ont gâté ces filets commodes et manger une quille de barque toute entière et tout en parlant il entasse des bois rongés des morceaux de filet réduits à l'état des toupes des fagots le tout au milieu de la pièce et quand il a les herbes vertes il les met par-dessus le reste il met le feu et s'échappe alors que les premières volutes de fumée s'élèvent du tas et il dit en riant et que meurent tous les philistins Simon le zélote demande mais ne vas-tu pas tout incendier non mon cher car l'humidité des branches retient les flammes et les flammes dégagent de la fumée des herbes ainsi par une bonne alliance le sec et le vert cèdent pour exercer la vengeance tu sens cette puanteur bientôt tu n'entendras que des cris qui est-ce qui me parlait des signes qui chantent avant de mourir ah saint Ica les rats vont bientôt chanter Judas Iscariot interrompt l'éclat de rire et il observe on n'a rien pu savoir d'elle ni de gens d'Andor qui sait où ils sont Pierre répond au bon endroit certainement tu le sais je sais qu'ils ne sont plus à servir de cible à la malveillance tu n'as demandé à personne moi si et moi non ce n'est pas une chose qui m'intéresse de savoir où ils sont il me suffit de penser à eux et de prier pour qu'ils se gardent sains Thomas dit à moi l'ont demandé de riches pharisiens clients de mon père mais je leur ai répondu que je n'en sais rien et tu n'es pas curieux de le savoir insiste Judas moi non et je dis vrai écoutez écoutez la fumée fait son effet mais allons dehors pour qu'elle ne nous étouffe pas nous aussi dit Pierre et la diversion met fin à la discussion Jésus est dans le jardin il redresse des tiges de légumes qui sont couchés nés de graines qui sont tombés Philippe en souriant demande tu fais le jardinier maître oui il me fait peine aussi de voir une plante qui rampe inutile alors qu'elle est destinée à s'élever vers le soleil et à fructifier Barthélémy observe beau sujet pour un discours maître oui beau mais tout sert de sujet pour qui sait méditer nous allons t'aider nous aussi allons qui va au roseau du fleuve en prendre pour les légumes les jeunes y vont en riant et les plus âgés se mettent à nettoyer en arrachant attentivement les plantes parasites parasites parasite oh ainsi on voit que c'est un jardin il n'y a pas de salade mais des poireaux des ailes des herbes fines des légumes il y en a et les courges que de courges il faut tailler la vigne dégager le figuier et mais Simon nous ne restons pas ici dit Mathieu et nous y viendrons plusieurs fois lui il a dit et cela ne nous gênera pas d'avoir un peu d'ordre autour regarde regarde jusqu'à un jasmin pauvre sous cette cascade de courges si Porphyrie voyait cette plante ainsi maltraité elle pleurerait sur elle et lui parlerait comme à un enfant oui car avant d'avoir Marjiam elle parlait à ses fleurs comme à des enfants voilà ici aussi j'ai fait de la place j'ai enlevé les courges parce que oh voici les garçons avec les roseaux et avec un maître c'est ton affaire il est aveugle entre en effet Jacques et Jean André et Thomas chargés de roseaux et Thomas porte comme un fardeau un pauvre petit vieux tout dépenaillé et aux yeux blanchis par la cataracte maître il cherchait de la chicorée sur les berges et pour un peu il tombait à l'eau il est resté seul depuis quelques mois car son fils qui l'entretenait est mort sa belle-fille est retournée chez elle et lui il vit comme il peut n'est-ce pas père oui oui où est le seigneur demande-t-il en tournant ses yeux voilés il est ici tu vois cette haute blancheur c'est lui mais Jésus avance déjà vers lui et le prend par la main tu es seul pauvre père et tu n'y vois pas non tant que j'ai vu j'ai tressé des paniers et des nasses et je faisais des filets mais maintenant je vois avec les doigts plutôt qu'avec les yeux en cherchant des herbes je me trompe et j'attrape mal au ventre à cause des herbes nuisibles mais dans le village oh ils sont tous pauvres et chargés d'enfants et moi je suis âgé s'il meurt un âne cela désole mais s'il meurt un vieux qu'est-ce qu'un vieux que suis-je la brume a tout enlevé si au moins elle m'avait emmené avec elle comme une vieille brebis pour avoir avec moi mes petits enfants les enfants de mon fils il pleure en s'abandonnant sur la poitrine de Jésus qui le tient dans ses bras et le caresse tu n'as pas de maison elle l'a vendue et comment vis-tu ? comme les bêtes les premiers jours le village m'aidait mais ensuite il s'est lassé Mathieu observe Salomon alors n'est pas de la même race car lui est généreux Philippe demande avec nous pourtant pourquoi n'a-t-il pas donné la maison au vieil homme ? parce que quand il est passé ici la dernière fois j'avais encore une maison Salomon est bon mais le village l'appelle le fou depuis quelque temps et ne fait plus ce que Salomon avait enseigné dit le vieil homme resterais-tu volontiers ici avec moi ? oh ! je ne regretterai plus mes petits enfants même si tu restais pauvre et aveugle te suffirait-il de me servir pour être heureux ? oui ! un oui tremblant mais si assuré c'est bien père écoute tu ne peux faire le chemin que je fais moi je ne puis rester ici mais nous pouvons nous aimer et nous faire du bien l'un à l'autre toi ? oui ! à moi mais moi que peut faire le vieil ananias ? garde-moi la maison et le jardin pour que je la trouve rangée à chaque retour cela te plaît-il ? oh ! oui mais je suis aveugle la maison je m'habituerai au mur mais le jardin comment faire pour m'en occuper si je ne distingue pas les plantes ? oh ! ce serait si beau de te servir Seigneur finir ainsi ma vie le petit vieux met la main sur son cœur en rêvant l'impossible chose Jésus se baisse en souriant et baise ses yeux aveugles mais moi je commence à voir je vois oh ! oh ! la joie le fait vaciller et il tomberait si Jésus ne le soutenait pas hé ! la joie dit Pierre d'une voix très émue et la fin aussi il a dit que depuis plusieurs jours il ne vit que de chicorée sans huile ni sel termine Thomas oui nous l'avons amené pour cela pour lui donner à manger Pauvre vieux Pauvre vieux et nous allons et nous allons manger ensuite nous te donnerons un vêtement et tu seras parmi des fils et nous aurons un père qui nous souhaitera la bienvenue à chaque retour et nous donnera sa bénédiction à chaque départ nous irons chercher deux colombes pour que tu aies des créatures vivantes près de toi nous allons chercher des graines pour le jardin et tu sèmeras des graines dans les parterres et la foi en moi dans les cœurs de ce village j'enseignerai la charité ils ne l'ont pas la charité aussi mais sois doux oh je le serai je n'ai pas dit une seule parole dure à ma brue qui m'abandonnait j'ai compris et pardonné j'ai vu cela dans ton cœur c'est pour cela que je t'ai aimé viens viens avec moi et Jésus entre dans la maison en tenant le petit vieux par la main Pierre les regarde aller et s'essuie une larme du revers de la main avant de reprendre le travail interrompu tu pleures frère ? Pierre ne répond pas André insiste pourquoi pleures-tu frère ? toi occupe-toi du chien d'en si je pleure c'est parce que parce que je le sais moi dis-nous-le sois gentil disent plusieurs c'est parce que c'est parce que cela me touche davantage le cœur ces instructions-là oui en somme faites ainsi plus que quand imposant Hilton mais alors on voit en lui le roi s'exclame Judas et ici on voit le saint Pierre a raison dit Barthélémy et pour régner il doit être fort mais pour racheter il doit être saint pour les âmes oui mais pour Israël Israël ne sera jamais Israël si les âmes ne se sanctifient pas les oui et les non s'entrecroisent et chacun apporte son avis particulier le petit vieux retourne dehors avec un petit bro dans la main il va prendre de l'eau à la source il ne paraît plus ce qu'il était avant tellement il est heureux André demande vieux père écoute d'après toi de quoi a besoin Israël pour être grand d'un roi ou d'un saint c'est de Dieu qu'il a besoin de ce Dieu qu'il a à l'intérieur prie et médite ah fils fils soyez bon vous qui le suivez soyez bon 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 ah quel don vous a fait le Seigneur quel don quel don et il s'en va en levant les bras vers le ciel et en murmurant quel don quel don chapitre 75 prédication au carrefour près du village de Salomon la petite troupe sort de la maisonnette augmentée du vieillard qui s'admire dans le vêtement d'un apôtre de petite taille si tu veux rester père va lui dire Jésus mais le vieil homme l'interrompt non non je viens moi aussi oh laisse moi venir j'ai mangé hier j'ai dormi cette nuit et dans un lit je n'ai plus de douleur au coeur je suis fort comme un jeune alors viens tu resteras avec moi avec Barthélémy et mon frère Jude vous allez deux par deux comme on a dit avant sexte tous ici de nouveau allez et que la paix soit avec vous ils se séparent les uns allant vers le fleuve les autres vers les campagnes Jésus les laisse aller en avant et puis le dernier lui se met en route il traverse lentement le village remarqué par les pêcheurs qui reviennent du fleuve ou qui y vont et par les ménagères actives qui se sont levées à l'aube pour la lessive pour arroser les jardins ou faire le pain mais personne ne parle seul un jeune garçon qui pousse vers le fleuve cette brebis interroge le vieillard où vas-tu Ananias tu quittes le pays je vais avec le rabbi mais je reviens avec lui je suis son serviteur non tu es mon père tout vieillard juste est un père et une bénédiction pour l'endroit qui le loge et pour celui qui le secoue bien heureux ceux qui aiment et honorent les vieillards dit Jésus d'un air solennel l'enfant le regarde intimidé puis il murmure moi de mon pain j'en donnais toujours un peu à Ananias comme pour dire ne me fais pas un reproche que je ne mérite pas oui Michel était bon avec moi il était l'ami de mes petits-enfants et il est resté aussi du grand-père sa mère aussi n'est pas mauvaise et me secourait mais elle a onze enfants et ils vivent tous de la pêche des femmes s'approchent avec curiosité et elles écoutent Dieu aidera toujours celui qui fait ce qu'il peut pour le pauvre et il y a toujours moyen d'aider bien souvent dire je ne puis c'est mentir en effet quand on le veut on trouve toujours la bouchée superflue la couverture usagée le vêtement mis de côté pour les offrir à qui n'en a pas et le ciel récompense le don Dieu te rendra Michel les bouchers donnés au vieillard Jésus caresse l'enfant et se met en route les femmes restent mortifiées où elles étaient et puis elles interrogent le garçon qui dit ce qu'il sait et la peur s'empare des femmes avares qui avaient fermé leur cœur aux besoins du vieillard pendant ce temps Jésus arrivé à la dernière maison se dirige vers un carrefour qui de la route principale tourne vers le petit village on voit de là qu'il passe sur la route des caravanes qui reviennent vers les villes de la décapole et de la pérée allons-y et prêchons veux-tu le faire toi aussi père je ne suis pas capable que dois-je dire tu es capable ton âme connaît la sagesse du pardon et de la fidélité à Dieu et aussi la résignation aux heures de douleur et tu sais que Dieu secoure celui qui espère en lui va et dis-le au pèlerin oh cela oui Jude va avec lui moi je reste avec Barthélémy au carrefour en effet arrivé là il se met à l'ombre d'un groupe de platanes feuillus et il attend patiemment les champs aux alentours ont de belles moissons et de beaux vergers plein de fraîcheur à cette heure matinale l'œil les regarde avec plaisir les caravanes passent sur la route peu de gens regardent les deux qui sont adossés au tronc des platanes peut-être ils les prennent pour des voyageurs fatigués mais il y en a qui reconnaissent Jésus et le montrent du doigt ou s'inclinent en le saluant finalement il y en a un qui arrête son âne et ceux de ses parents et qui en descend pour se diriger vers Jésus Dieu soit avec toi oh rabbi je suis Darbela je t'ai entendu à l'automne voici mon épouse et sa sœur veuve et puis ma mère cet homme âgé et son frère et ce jeune homme est le frère de ma femme et voici tous nos enfants ta bénédiction maître j'ai appris que tu as parlé au guet mais j'y suis arrivé le soir pas une parole pour nous la parole ne se refuse jamais mais attend quelques minutes parce que d'autres vont arriver en effet les habitants du village rejoignent tout doucement la bifurcation d'autres qui sont déjà passés sur la route se dirigeant vers le nord reviennent en arrière d'autres intrigués s'arrêtent descendant de leur monture ou même restant en selle ils se forment un petit auditoire qui ne cesse d'augmenter Jude d'Alphée revient aussi avec le vieillard et il y a avec eux deux malades et des gens en bonne santé Jésus commence à parler ceux qui parcourent les chemins du Seigneur les chemins indiqués par le Seigneur et les parcourent avec une volonté bonne finissent par trouver le Seigneur vous vous trouvez le Seigneur après avoir fait votre devoir de fidèles israélites pour la Pâque sainte et voici que la sagesse vous parle comme vous le désirez à ce carrefour où la bonté divine nous fait nous rencontrer si nombreux sont les carrefours que l'homme rencontre sur le chemin de sa vie encore plus de carrefours surnaturels que de carrefours matériels chaque jour la conscience se trouve en face de bifurcations ou de carrefours du bien et du mal et elle doit choisir avec attention pour ne pas se tromper et si elle se trompe elle doit savoir revenir humblement en arrière quand on la rappelle et qu'on l'avertit et s'il lui paraît plus beau le chemin du mal ou même simplement de la tiédeur il doit savoir choisir le chemin raboteux mais assuré du bien écoutez une parabole un groupe de pèlerins venus de régions lointaines pour chercher du travail se trouva aux frontières d'un état à ces frontières il y avait des embaucheurs envoyés par divers patrons il y en avait qui cherchaient des hommes pour les mines et d'autres pour des champs et des bois d'autres comme serviteurs d'un riche infâme d'autres comme soldats pour un roi qui résidait au sommet d'une montagne dans son château auquel on accédait par une route très abrupte le roi voulait avoir des milices mais il exigeait qu'elles ne fussent pas tant des milices de violence que de sagesse afin de les envoyer ensuite dans les villes pour sanctifier ces sujets aussi ils vivaient là-haut comme dans un ermitage pour former ses serviteurs sans que les distractions mondaines les corrompent en ralentissant ou en anéantissant la formation de leur esprit ils ne promettaient pas de grandes récompenses ils ne promettaient pas une vie facile mais ils donnaient l'assurance que de son service sortirait sainteté et récompense ainsi parlaient ses envoyés à ceux qu'ils rejoignaient aux frontières de leur côté les envoyés des patrons des mines ou des champs disaient ce ne sera pas une vie facile mais cependant vous serez libre et vous gagnerez de quoi vous payer un peu d'amusement ceux qui cherchaient des serviteurs pour le maître infâme promettaient tout de suite une nourriture abondante des loisirs des jouissances des richesses il suffit que vous consentiez à ces caprices exigeants aux nullement pénibles et vous jouirez comme autant de satrape les pèlerins se consultèrent entre eux ils ne voulaient pas se séparer ils demandèrent mais les champs et les mines le palais du jouisseur et celui du roi sont-ils voisins ? oh non répondirent les embaucheurs venez à ce carrefour et nous vous montrerons les différentes routes ils y allèrent voilà cette route splendide ombragée fleurie plane avec des sources fraîches descend au palais du seigneur dirent les embaucheurs de serviteurs voilà celle qui est poussiéreuse à travers des champs paisibles conduit au champ elle est exposée au soleil mais vous voyez qu'elle est belle malgré tout dirent les embaucheurs pour les champs voilà celle ainsi sillonnée par de lourdes roues et couvertes de taches sombres indique la direction des mines elle n'est ni belle ni désagréable dirent ceux qui embauchaient pour les mines voilà ce sentier abrupt taillé dans le roc brûlé par le soleil couvert de ronces et coupé de ravins qui ralentissent la marche mais en revanche rendent la défense facile contre les attaques des ennemis conduit vers l'orient à ce château sévère nous dirions sacré où les esprits se forment au bien dirent les embaucheurs du roi du roi du roi du roi et les pèlerins regardaient regardaient ils calculaient tentés par plusieurs choses dont une seule était totalement bonne lentement ils se divisèrent ils étaient dix trois penchèrent pour les champs et deux pour les mines ceux qui restaient se regardèrent et deux d'entre eux dire venez avec nous chez le roi nous n'aurons pas de gros gains et nous ne jouirons pas sur la terre mais nous serons saints pour toujours ce sentier là nous serions fous pas de gains pas de jouissance ce n'était pas la peine de quitter tout et de venir en exil pour avoir encore moins que ce que nous avions dans notre patrie nous voulons gagner et jouir mais vous perdrez le bien éternel n'avez-vous pas entendu que le maître est un infâme Faribol après quelque temps nous le quitterons mais nous aurons joui et nous serons riches vous ne vous en libérerez plus les premiers ont mal fait de suivre l'attrait de l'argent mais vous vous suivez l'attrait du plaisir oh n'échangez pas contre une heure qui fuit votre sort éternel vous êtes des imbéciles de croire à des promesses idéales nous nous allons vers la réalité adieu et ils prirent vivement la belle route ombragée fleurie avec ses sources fraîches régulières au bout de laquelle brillait au soleil le palais magique du jouisseur les deux qui restaient prirent en pleurant et en priant le sentier escarpé après quelques pas ils faillirent se décourager tant il était difficile mais ils persévérèrent et la chair se faisait de plus en plus légère à mesure qu'ils avançaient la fatigue se trouvait allégée par une jubilation étrange ils arrivèrent à le temps et gratignaient au sommet de la montagne et ils furent admis en présence du roi il leur dit tout ce qu'il exigeait pour faire d'eux des preux et il dit pour finir pensez-y pendant huit jours et ensuite répondez ils réfléchirent beaucoup et soutinrent de durs combats contre le tentateur qui voulait les effrayer avec la chair qui disait vous me sacrifiez avec le monde dont les souvenirs les séduisaient encore mais ils vainquirent ils restèrent ils devinrent des héros du bien arriva la mort c'est-à-dire la glorification du haut des cieux ils virent dans l'abîme ceux qui étaient allés chez le patron infâme enchaînés aussi au-delà de la vie ils gémissaient dans l'obscurité de l'enfer et ils voulaient être libres et jouir dirent les deux saints les trois damnés les virent et effrayants les maudirent maudirent tout Dieu pour commencer en disant vous nous avez tous trompés non vous ne pouvez pas le dire on vous avait dit le danger vous avez voulu votre mal répondirent les bienheureux conservant leur sérénité même en voyant et en entendant les railleries obscènes et les obscènes blasphèmes lancer contre eux ils virent aussi ceux des champs et des mines en diverses régions du purgatoire et eux aussi les virent et leur dire nous n'avons été ni bons ni mauvais et maintenant nous expions notre tiédeur priez pour nous oui nous le ferons mais pourquoi donc n'êtes-vous pas venus avec nous c'est que nous n'avons pas été des démons mais des hommes nous avons été sans générosité nous avons aimé ce qui passe bien connaître plus que ce qui est éternel et saint maintenant nous apprenons à connaître et à aimer avec justice la parabole est finie tout homme est au carrefour à un perpétuel carrefour bienheureux ceux qui sont fermes et généreux dans la volonté de suivre les chemins du bien que Dieu soit avec eux et que Dieu touche et convertisse ceux qui ne sont pas ainsi et les amène à l'être allez en paix et les malades qu'a la femme des fièvres malignes qui lui tordent les os elle est allée jusqu'aux os miraculeuses de la grande mer mais aucun soulagement Jésus se penche sur la malade et lui demande qui crois-tu que je suis celui que je cherchais le Messie de Dieu et pitié de moi qui t'ai tant cherché que ta foi te donne la santé des membres comme celle du coeur et toi homme l'homme ne répond pas la femme qui l'accompagne parle pour lui un cancer lui ronge la langue il ne peut parler et il meurt de faim en effet l'homme est un squelette as-tu la foi qui peut te guérir l'homme avec la tête fait signe que oui ouvre la bouche commande Jésus et il approche son visage de l'horrible bouche rongée par le cancer il souffle en elle il dit je veux un moment un moment d'attente puis deux cris mes os redevenus saints Marie je suis guérie regardez 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 ma bouche Hosanna Hosanna et il veut se lever mais il vacille à cause de la faiblesse donnez-lui à manger commande Jésus et il va se retirer ne t'en vas pas d'autres malades viendront d'autres reviendront en arrière pour eux pour eux aussi crie la foule chaque matin de l'aurore à l'heure de sexte je viendrai ici que quelques hommes de bonne volonté s'occupent de rassembler les pèlerins moi moi seigneur disent plusieurs que Dieu vous bénisse pour cela et Jésus retourne vers le village avec ses premiers compagnons et d'autres venus par petits groupes pendant qu'ils parlaient et tous avec des gens mais où sont Pierre et Judas de Kériote demande Jésus ils sont allés à la ville voisine avec beaucoup d'argent ils font des achats oui Judas a fait un miracle et il est en fête observe en souriant Simon le zélote André aussi et il a une brebis en souvenir il a guéri la jambe cassée d'un berger et lui l'a ainsi récompensé nous la donnerons au père le lait fait du bien au vieillard dit Jean en caressant le petit vieux qui est bien heureux ils rentrent et préparent un peu de nourriture ils vont s'asseoir à table quand chargés comme des ânes et suivis d'une charrette chargée de séclés qui servent de lit aux pauvres de Palestine arrivent les deux manquants Pierre dit pardon maître mais il fallait cela maintenant nous serons bien et Judas remarque nous avons pris le strict nécessaire propre et pauvre comme tu l'aimes et ils se mettent à décharger pour congédier le charretier douze lits et douze nattes quelques nappes ici les graines là les colombes et puis l'argent et demain beaucoup de gens ouf quelle chaleur mais maintenant tout va bien qu'as-tu fait maître et pendant que Jésus fait son récit il s'assoit à table content temps temps à table à table à table Sous-titrage ST' 501